Dernière consigne avant de grimper sur le terrain. On va apprendre de nouveaux gestes techniques, marquer plein de goals, vous êtes d'accord ? Oui ! Parmi elles, il y a peut-être l'avenir des Red Flames. Il manque peut-être un petit peu de pratique, mais il y a de l'idée dans le passement de jambes. Les fondamentaux sont déjà bien là. Et toi, qu'est-ce que t'aimes bien ? Oh, bon, faire des goals. On court et parfois, même on fait des jouets de jeu. Et c'est le but dans ce club, apprendre le foot, mais le côté ludique passe avant la compétition, avec des jeux par exemple. Et n'allez pas dire à ces dames que le foot est un sport de mec. Parfois, quand je regarde le foot, je vois des filles jouer. Papa, il joue bien et moi aussi. Ce n'est pas papa qui dira le contraire, lui justement, ça lui va très bien. On va commencer à regarder un peu plus les matchs aussi, les différents, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Champions League. On va essayer de... Elle est très curieuse de ça. Le problème, c'est que ça diffuse un peu trop tard. On va aussi essayer d'aller au stade peut-être. Et ça a aussi un autre avantage. Elle a beaucoup d'amis qui sont des petits garçons et assez vite, elle est confrontée à l'école, au classique. Le foot, ce n'est pas pour les filles et ça l'embêtait beaucoup. À Bruxelles, de plus en plus de clubs tentent d'inciter les filles à jouer au foot. Dans ce club de forêt, une section filles est ouverte depuis l'année dernière et ça cartonne. On a commencé avec une section féminine d'une trentaine de filles. En un an et demi, on est passé à 140. Et c'est vrai que le football féminin est encore tabou. Et donc on essaye au Maccabi de développer ce football parce qu'il y a vraiment une grosse demande. Allez, continuez comme ça mesdames, l'héritage de Maradona n'a qu'à bien se tenir.